On va pas se laisser endormir par un boulon bloqué quand même. Tu tiens là ? Allez c'est parti. Alors vous faites quoi l'atelier cuisine mesdames ? Avec la bouche pleine c'est mieux comme ça. C'est affreux. C'est quoi par exemple ? Les gâteaux. On a fait les cookies et on a fait les ruchers à la noix de coco. Alors vous êtes anciennes toutes les deux parce que vous êtes gourmande ou vous êtes anciennes parce que vous êtes très bonne cuisinière ? On est des très bonnes cuisinières. Et anciennes par là aussi. Le prochain c'est la moussaka qu'on va faire. Bon là on va traverser le village. On est en file indienne. Une vraie file indienne. Doucement Bernard est devant, on ne double pas Bernard. Il est rare d'avoir des garçons et un groupe comme ça aussi correct que ceux qu'ils sont. Ah oui oui, je suis en admiration devant tous ces gamins. J'ai l'habitude d'encadrer des gamins parce que j'ai une école de cyclotaurisme et ce n'est pas toujours pareil. Et là il y a le rond-point du centre Leclerc. D'accord. Le rond-point du centre Leclerc, tu rentres dans Carcassonne. Et votre vélo alors il est où ? On faisait plus de 5 km par jour nous. 100 ? Eh oui. Mais ça rigole pas là, nous c'est 40 là. Mais c'est pas beaucoup. Mais tu les ferais presque à pied et dis tu rigoles. Vous étiez où ? Comment ? Quand vous dites les 100 km par jour c'était quoi ? Ah non, nous on se promenait, on campait. C'était de suite après la guerre. Alors on avait pris la tente, on faisait la cuisine dehors et tout ça, on se régalait. Vous vous y alliez en vélo ? Oui. Sans trop d'expérience parce qu'on n'avait pas de vélo pendant la guerre. C'était un vélo de récupération où on avait mis des pièces un peu de partout. Et voilà, pour partir. Et on a fait des kilomètres et des kilomètres. Déjà c'est fermé ? C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé.